Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Gaming, le numéro 171 ! Et nous allons nous intéresser à Mushi-Hime-sama, tout simplement, puisqu'il fait son arrivée sur Steam, annoncé pour le 5 novembre, peu près simplement disponible le 6 novembre, donc quasiment entre le jour d'enregistrement de cette émission et sa sortie, donc je ne pouvais, eh bien, rater l'occasion de me faire plaisir avec un petit run de ce jeu. Bien avant, nous allons donc faire un tour des records de la semaine via les orgasmes, comme, eh bien, vous en avez l'habitude. Ces orgasmes, donc, ont été en petite semaine. C'est vrai qu'il y a eu un gros week-end avec Best of Ness, je ne sais pas si Best of Ness, pardon, j'espère que vous avez suivi ce marathon, vous pouvez aller voir d'ailleurs les VOD, Twitch Best of Ness, très très intéressant, avec des très bonnes races, il y a eu du contrat, du Super C, du Ship and Elf, enfin bref, plein de titres qu'on aime bien sur Ness, et c'était vraiment très sympathique. Il y a eu Dragon Warrior, donc du Dragon Quest également, donc c'était vraiment sympa. Mais le runner, bah, se prépare, parce que vous savez que là, il y a eu la pré-sélection pour la GDQ, même si pas, tout n'est pas encore finalisé concernant cette dernière. Il y a quand même, hein, des gens qui se préparent pour cela. Alors, Toilette Princess, hein, qui a été terminé par Giradam sous les 3 heures, mais encore un petit peu moins, vous voyez, amélioration quasiment de 30 secondes, avec un 2 heures 59 minutes et 0,5 secondes, pour, donc, la version Gamecube, hein, on n'imagine pas que... Il run la version, oui, catégorie, donc, la plus courte, et Any Person. Paper Mario, également, qui a été amélioré par Inglower, avec une 46.32, soit 10 secondes de moins que ce que le précédent temps. Super Mario Land 2, je voulais mieux, parce qu'on n'en parle pas si souvent que ça, hein, donc l'extension Super Mario sur Game Boy, sans doute que vous avez énormément joué à ce Super Mario Land, qui était le compagnon idéal pour la Game Boy, dans, donc, une catégorie qu'on appelle Any Person, 6 Golden Coins, terminé, donc, par, oh, DIR, bah, le jeu DIR Hunter, il ne faut pas confondre, en 26 minutes 37, vous voyez, soit, euh, centième de moins, parce qu'avant, c'était 26 minutes 37.11, hein, c'est précis. Euh, Daggerfall, donc, The Elder Scrolls 2, qui a été terminé la catégorie la plus rapide, Paradis, en 22 minutes 20, le précédent temps était de 24 minutes 39. Faises ! Alors, il n'y a plus qu'une seule catégorie, hein, maintenant, ils ont réussi à faire un peu le chamboule-tout, parce qu'il y avait Old Version, New Version, on suivait absolument, euh, plus rien dans, euh, les différentes catégories Any Person, Clockless, et bien, Mystacurts a pris le record à Gio, en signant, en Real Time Attack, hein, 27 minutes 26, alors que, euh, vous voyez, euh, oui, oui, il y a une erreur, là, d'ailleurs, c'est pas 26-39, je sais pas, ça devait être 28-39, euh, je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas ce que j'ai foutu, mais en tout cas, oui, c'est bien Mystacurts, qui a le nouveau record le précédent temps, devait être à 28-39, je pense, une petite erreur de frappe. Varian King, qui a été terminé la catégorie Any Per Sainte en difficulté difficile par Akitelou, en 14 minutes 21, hein, il améliore son propre temps, qui était de 14 minutes 35. GTA Vice City, qui est terminé en 53 minutes 48, par MHMDFVC, je vais au cabinet, donc, le précédent temps était de 53 minutes 55. Ocarina of Ten, la catégorie Nadellion Stone and Trials, donc, MST, a été amélioré par le français Marco, avec, euh, qui améliore son propre temps, vous voyez, de quelques secondes, en signant à 2h05 et 14 secondes. Super Mario Sunshine, qui a été amélioré la catégorie Any Person, si, si, c'est encore amélioré ce jeu, par Boon Seboy, avec 1h17 et 11 secondes, soit, non, 9 secondes de moins. Et enfin, Sly Cooper, le premier, terminé par Charo en 1h01, 02, soit 6 secondes de mieux, puisque le précédent temps était de 1h01, 08 secondes ! Voilà, nous allons donc maintenant nous intéresser au run du jour, je vous rappelle, bien sûr, avant de commencer, que vous pouvez suivre l'évolution des améliorations du Super Play, en suivant le Twitter, beyond underscore gaming, également, page Facebook, hein, beyond gaming, euh, je sais plus, beyond gaming, c'est fi, je crois qu'on l'a trouvé, c'est le bordel, c'est le bordel, de toute façon, vous avez à chaque fois tous les liens en dessous, dans les informations de la vidéo, n'hésitez pas à checker tout ça. Voilà, donc, nous allons passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, je lance ça, ça y est, c'est parti. Donc, un run qui a été réalisé par Ashti, qui est un run qui n'est pas celui sur lequel on pourrait espérer voir le meilleur score du leaderboard, nous sommes sur la version 360 de Mushi Imei Sama, le jeu est sorti en arcade le 12 octobre, pardon, 2004. Ensuite, il y a une version PS2 en 2005, le 21 juillet, il y a une version Blue, euh, le Blue Label, en fait, qui était une exclusivité de la Kev Matsuri le 28 décembre 2006. L'1.5, qui a été disponible dans la version, euh, Collector 3.6, elle est d'abord sortie au Japon en 2011, le 27.05, sur arcade, il existe donc une PCB. Sur Xbox 360, le jeu est sorti le 24 mai 2012, et enfin, il va arriver donc sur Steam le 5 ou 6 novembre 2015, sachant que le DLC de l'1.5, euh, il faudra rajouter, euh, vous n'aurez que la version basique de Mushi Imei Sama. Donc, nous sommes en, euh, Ultra, dans le mode 360, il existe un mode Novi sur 360, un mode Arrange, euh, vous savez qu'il existe aussi, j'en ai pas parlé, une version iOS du jeu. Donc, le run est fait par H-T, c'est un haul, c'est pour ça que je l'ai, euh, choisi dans le mode Ultra, donc la difficulté maximale, euh, pour ce jeu. Donc, grosso modo, des patterns qui sont bien doublés par rapport, euh, au Maniac, un système de scoring qui est quasiment équivalent au Maniac, avec, ce qui a été, euh, très surprenant, hein, pour, euh, pour les joueurs, bah, en fait, un scoring, euh, à Shane, bon, un peu dans la veine de Don't Punchy, faut toujours un peu tirer sur quelque chose, mais dont les compteurs dépendent de la vitesse de frappe que vous allez, euh, effectuer, euh, sur les différentes touches. Ça se joue très classiquement, hein, sur trois boutons, un bouton de Shot, euh, laser, avec le bouton A, vous tapotez, vous avez un Shot, vous maintenez, vous avez un laser, le bouton B, c'est pour la bombe, le bouton C, c'est un Autofire, hein, d'ailleurs, on pourrait aussi, euh, démarquer dans les catégories de scoring ceux qui utilisent Autofire et ceux qui ne l'utilisent pas. Donc là, il a commencé en W Power, qui permet, euh, de tenir un tir évasé, puisqu'on a vu qu'il y a différents types de parents, et là, il a récupéré Trace, qui s'occupe de la formation des modules. Donc là, vous pilotez toujours, euh, Reiko, là, sur son espèce de scarabée insecte, alors qu'on est en train d'affronter, euh, le premier boss, et vous voyez que les patins sont beaucoup plus velus qu'en maniaque, un petit peu plus, hein, parce qu'en maniaque, le jeu est déjà quand même chargé, ça va vite et c'est chargé, il n'y a quasiment pas de ralentissement, d'ailleurs, euh, dans, euh, ce Mouchime Sama. Euh, il va en avoir quelques-uns vers, on va dire, les derniers stages, hein, quand c'est un petit peu chargé, oh là, parfait, là, le point qui lui permet de ne pas être au toucher affrontement contre le boss qui s'est passé sans encombre. C'est vrai que le premier objectif, hein, dans ce jeu, quand on cherche à scorer, même si là, on a un run à mi-chemin, hein, ça va pas trop jouer, le, le scoring, c'est déjà le Nomis, qui rapporte pas mal de points, et c'est vrai que même, quand vous terminez le jeu, et que vous ramenez toutes vos vies, vous allez avoir un end bonus très, très, très important, alors qu'on attaque le stage 2, qui commence à marquer le début, euh, d'un peu plus de difficultés, là, il est repassé, donc, en W-Power, donc là, vous voyez, en fait, hein, la formation, ça tire droit devant, et il a qu'un seul module, pour, euh, pour le moment, par exemple, par rapport à une version Arrange, où vous commencez full module, full power, quasiment, euh, c'est vrai que c'est assez, assez différent, c'est vrai que l'Arrange est un mix entre les patterns de l'Ultra, une superpuissance, euh, et d'ailleurs, le mode Arrange qui est présent, alors, le mode Arrange qui est utilisé au départ de la PS2, euh, a fait son apparition, c'est dans la version 3.6, mais légèrement différent, puisqu'il y a la possibilité d'utiliser le, le Skyrocket, ce qui était, euh, pas le cas, euh, sur la version PS2, il y a une version aussi collector, hein, sur PS2, avec une petite figurine, vous vous en souvenez également, euh, voilà, donc là, on a la, voilà, on a la formation qui a été différente, donc c'est ça, on a Trace ou Formation, donc c'est des, en fait, si vous avez vu, c'est des items à récupérer, qui vont modifier ça, attention, la semi-de-voix, ça commence à ne pas, il va falloir faire quelques deux, là, de gauche, pour réussir à passer, on en rentre bien, alors il faudrait essayer de le coller un petit peu plus, hein, pour enfin monter les compteurs, parce que c'est la base du scoring, vous allez voir qu'il va pas tellement forcer, il va surtout essayer de jouer le haul propre, ce qui est déjà une belle performance, surtout quand on connaît, euh, le boss de fin du jeu, qui est particulièrement énervé, et vous voyez là, c'est déjà pas mal chargé, alors en effet, je vais faire un petit tour, parce que je vous l'avais déjà détaillé dans un Beyond Gaming, hein, euh, bah le seul autre qui était consacré à la version HD de Mushi Metsama, hein, d'ailleurs, qui est donc sorti, euh, qui était donc sorti en 2012, hein, je le rappelle, euh, oui, donc il y a tout un système de vitesse, de percussion de la touche, en fonction de la distance, euh, à laquelle vous vous tenez, euh, d'un ennemi, donc c'est assez, euh, assez particulier quand même, parce que, euh, ça a beaucoup perturbé beaucoup de joueurs, en fait, euh, donc il faut par exemple, donc vous avez du, il y a du slow et du fast tapping, et qui va dépendre aussi du bouton que vous utilisez, soit si vous utilisez l'autofire, soit si vous utilisez, euh, le bouton, le bouton A, donc il y a du slow, euh, du slow à tapping, comme on l'appelle, donc qui est très important, c'est la technique quasiment de base, qui permet de pas mal faire des points, puisque donc vous avez différents compteurs, vous les voyez apparaître, donc on a l'overall counter, donc le compteur général, total, comme vous voyez, qui est juste en dessous, euh, euh, là, des vies du joueur, en attendant qu'il a déjà récupéré la première extend, qui est à 1 million, il joue en player 2, hein, ce joueur, bon, ça a aucune importance, mais notez bien, donc, que les bombes, voilà, là, actuellement, il en a 4, il vient d'en utiliser une, se situe, donc, à droite, également, son nombre de vies, et également son score, hein, si vous voulez suivre, euh, l'évolution, euh, de, de ce run, j'espère que la qualité est pas trop dégueulasse, en effet, ma capture n'est pas non plus tip-top, il faudra que je trouve une même manière de capturer ça plus proprement, le shoot, c'est toujours, assez compliqué, euh, pour, il faut taper dans les encodages assez violents, pour avoir quelque chose de, de bien propre, là, j'ai plus exactement le même matériel qu'avant, où, euh, je faisais, euh, des recordings beaucoup plus puissants, donc, là, c'est un petit peu, euh, c'est un peu plus à la, à la zone, hein, je m'en excuse, mais on voit quand même, euh, un petit peu ce qui se passe avec celui-là, où, de la 360, euh, même si vous voyez les petits écrans sur le côté, au final, à la limite, celui-là, on voit mieux, la hitbox du vaisseau, euh, ne sont que peu intéressants, alors, précisément, en parlant de la hitbox du vaisseau, qui n'apparaît que lorsque vous maintenez, donc, quand vous êtes en laser, dans cette version, après, d'ailleurs, dans les jeux d'après, euh, euh, un peu plus tard, les hitbox sont devenus, euh, tout le temps apparentes, hein, dans les derniers jeux, euh, Kale, ça a été, euh, Lucas, Adéhojo, et d'autres, un petit peu avant, on est en hitbox apparentes, euh, à défaut d'être en poutre apparence, donc, je reviens sur l'histoire du tapping, donc, vous avez du slow tapping en A, vous avez du fast tapping en C, donc, euh, quand on dit fast tapping, c'est, par exemple, 5 à 7 fois par seconde, euh, si on serait en full auto, ça serait une fréquence de 10 Hertz, donc, de 10 impulsions par, par seconde, il y a du mid-fast qui va se, qui va se retrouver, donc, un petit peu entre les deux, plus autour du, euh, du 5, il y a du slow aussi, donc là, ça va être plutôt du 2-3 fois, donc, vous voyez, par rapport à la distance, en fait, vous allez constater que vos compteurs, alors, vous voyez qu'ils sont multiples, là, les compteurs, alors, là, parce que, en fait, ils sont appliqués à chaque partie du boss, parce que c'est une, euh, c'est un, c'est un boss ali, comme on appelle ça dans le langage shmup, qui a été, euh, alors, je suis pas sûr, inauguré par R-Type, donc, je vais pas m'en... euh, en lancer là-dedans, mais dans R-Type, vous vous souvenez que, également, il y a un stage qui est composé uniquement d'un boss, c'est exactement la même chose dans ce mouchi, mais ça va, donc, à chaque partie du boss est appliqué le compteur général, et en dessous, vous avez d'autres compteurs, c'est parce que vous touchez avec vos lasers, donc, vous pouvez avoir, en fait, une sorte de tir cumulé, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs compteurs qui apparaissent, et, en fait, l'évolution, alors que là, il a récupéré 3 modules, l'évolution, euh, et qu'il approche de la seconde X-Tem à 2,5 millions, l'évolution, en fait, de ces compteurs est dépendant de la distance, et de la vitesse de tapotage de votre touche, et ça, ça en a beaucoup étonné plus d'un, et très difficile, des fois, de réussir à choper les bons timings, ce qui fait que le scoring est assez, est assez compliqué à aborder dans ce jeu, parce qu'il y a la survie, déjà, en ultra, bon, c'est quand même plus complexe, et en plus, il y a cette histoire de rester concentré, et alors que vous devez frapper vos touches de manière différente, donc, ça demande de réserver de la concentration pour faire également ça, et c'est pas évident à intégrer et tout bien manipuler pour bien gérer, euh, si vous voulez, la montée de votre compteur. Bon, ici, ne regardez pas trop l'évolution du compteur, parce que je vous dis, là, ce joueur va pas non plus jouer, euh, jouer des scores, euh, de taré. On va surtout profiter de la propreté du run, et, euh, le mérite d'avoir un haul, ce qui est pas, euh, ce qui est pas trop souvent le cas sur leaderboard, c'est que ça peut jouer, hein, sur cette version HD, au final, sur 3.6, même au Japon. Euh... C'est vrai que, autant, il y a pas mal d'autres jeux qui ont été bien dosés, celui-ci, alors c'est vrai que, déjà, d'une part, il est région-free. Je vais préciser, quand il est sorti sur 3.6, il était région-free on-uni, celui-ci, à la différence d'autres, bah, comme le Futari, par exemple, qui était jouable, même si vous aviez une Xbox pâle, et c'est pour ça que je pense que certains attendent pas mal la version Steam, alors je sais plus le prix, euh, de cette version Steam, mais c'est vrai que ça permettra d'éviter, euh, d'éviter tout problème, vous savez que sur votre PC vous pourrez jouer avec, bon, apprenez si vous avez un stick, même au clavier, ça sera tout à fait jouable, et ça causera, euh, bien sûr, évidemment, moins d'embrouilles qu'avec des versions 3.6, taper une 3.6 jap, et tout, c'est assez, euh, complexe, euh, et, euh, là, bah, vous êtes chez vous, vous pourrez avoir cette version Steam sans aucun souci. Ouais, donc là, il continue à évoluer sur ce boss, hein, qui est assez compliqué, puisque vous voyez, donc, il va s'énerver, il y a différentes parties à détruire, et il y a en plus des ennemis kamikazes qui se jettent sur vous, qui vont venir vous contraindre à faire attention au blocage, euh, de ne pas se retrouver coincé, complètement amassé dans un, dans un recoin, donc, beaucoup de boulet termine, donc, de balayage d'écran, euh, on va dire, mesuré pour réussir à faire sortir les tiers de l'écran de manière méthodique, et de pas se retrouver, euh, justement, coincé, et on va avancer, là, dans la dernière partie, où il va falloir, s'il veut récupérer la vie cachée, euh, euh, et bien détruire les parties qui sont sur les côtés, qui sont pas encore actives, euh, non, voilà, ils sont pas encore actives, il s'y est déjà dirigé, voilà, il faut qu'ils détruisent, donc, les parties gauches et droites avant de détruire la partie centrale s'il veut tenir la vie cachée, alors, vous voyez, elles sont pas tout le temps, elles sont pas actives au début, on s'en est aperçu, euh, puisque, euh, il n'y avait pas les compteurs dessus, et là, le passage qui est vraiment relou, donc, là, il fait attention, il ne tire pas sur la partie centrale, il faut passer à gauche, c'est vrai qu'on attaque souvent par la droite, et ensuite, on part vers la gauche, sans se faire tuer, ce qui est pas évident, sinon, vous avez baisé tout votre scoring, voilà, et il récupère la vie cachée, parfait, donc, là, il a le max, il a max life, puisqu'il a récupéré, il a commencé avec deux vies, il a récupéré les deux extents, plus il a dû cacher, il en aura donc pas plus, mais ça lui sera très très utile, il est en train de poutrer le boss du stage 3, il cherche même pas, c'est vrai que, euh, dans Mushi, le premier, on cherche pas tellement à scorer les boss, alors, on pourrait, évidemment, mais, euh, on va dire, on va essayer de jouer un petit peu le compteur, en gérant un peu au début sa distance, son tapping, mais honnêtement, euh, on va pas tellement chercher, hein, ça va être dans les niveaux, qu'on va vraiment rechercher, euh, la soif de ce corps, et, euh, et pas, et pas, et pas ailleurs, hein, il faut bien, quand même, le, euh, le reconnaître, c'est vrai que c'est souvent, euh, comme ça, que ça va se, euh, se, euh, se présenter, stage 4, déjà, avec sa musique magnifique, mais c'est celle que j'aime beaucoup, celle du stage 3, les musiques, euh, Namiki, hein, bien sûr, et évidemment, encore une fois, à, euh, la signature de ses musiques, qui n'était pas, euh, tout seul, hein, d'ailleurs, il faut bien, le, le signaler, voilà, la parfaite orientation, vous voyez, le stage 4, c'est assez violent, là, il les a même pas tués, hein, c'est tous les ennemis en ultra, qui ont envoyé des petites boulettes, qui ont obligé à l'utiliser une magnifique rotation, tout à l'heure, euh, au début, hein, il avait utilisé le magnifique 6-point, je crois qu'il joue beaucoup de W-Power, alors, il y a le M-Power et le S-Power, euh, qui ont des, euh, différences, euh, de puissance, mais, euh, le, le W, hein, l'avantage, c'est que c'est un spread, euh, voilà, là, euh, pareil, il a sa formation au max, donc, vous voyez, quand tu utilises le tir, euh, le tir, ouais, il occupe une bonne, euh, une bonne largeur d'écran, il est vraiment bien placé, ça lui permet de tout nettoyer, donc il joue très sécure, on voit que là, dans ces phases-là, voilà, là, on utilise une petite phase concentrée pour venir à bout de ses ennemis, qui sont un peu plus résistants, et, euh, dont on ne peut pas éviter la première salve, hein, puisqu'à peine ils sont arrivés, ils envoient la purée, et c'est assez, euh, assez vite et, euh, contraignant, et là, on a vu un petit arrivé, euh, de, euh, d'ennemis qui a une case, et vous voyez, on atteint le stage 4, il y a eu quelques ralentissements dans le stage 3, parce qu'il y avait quand même pas mal de petites choses, là, ça ralentit un petit peu, mais ça reste avec une vitesse assez vive, en ultra, euh, vous voyez, bon, là, ralentissement un petit peu, parce qu'il tire à 2, mais on a eu des ralentissements beaucoup plus importants dans d'autres jeux, euh, et c'est un jeu qui offre peu de cancel, comparé à sa suite, il y a des ennemis qui, euh, donc, offrent du cancel, je rappelle le cancel, hein, c'est la suppression, euh, à la destruction des ennemis de tous les tirs affichés à l'écran, ce qui permet de respirer, euh, mais ce n'est pas du tout le moteur de ce, euh, le moteur du scoring, ou même du fonctionnement de ce jeu-là, pas du tout, euh, donc, euh, c'est vrai que, bah, des moments où tu respires dans Mouchime le premier, il y en a pas tellement, il y en a vraiment pas tellement, il faut faire vraiment assez gaffe, attention, là, si, ça, c'est éventail, ouais, c'est bien passé, là, il faut tellement avoir un timing au niveau de son stick, pour bien gérer ça, ça y est, le mythe, enfin, le mythe, bah, c'est enfin, détruit, et on récupère, euh, le tacos, ouais, c'est vrai que là, c'est le, c'est le passage apéritif, hein, c'est vrai qu'on récupère, euh, deux apéritifs, enfin, on a vraiment l'impression que c'est ça, des petits, euh, petits chips, comme ça, des petits tacos, dans celui-ci, alors, vous voyez, alors que normalement, c'est censé être, il y en a, en fait, il y a des orbes au sol, vous voyez, et puis, il y a, euh, il y en a dans les airs, ça, alors, c'est vraiment pop-corn, hein, dans le but, enfin, je veux dire, c'est vraiment plus pour en mettre pour les, plein les yeux, parce que ça ne sert absolument à rien, au final, dans le scoring, c'est plus visuel, euh, qu'autre chose, vous savez que Kyle aime bien, justement, récompenser beaucoup le joueur avec des explosions massives, l'impression de récolter pas mal de choses, ce qui fait défaut, hein, souvent à, à des shoot them up, même sur la scène indé, qui, euh, qui veulent essayer, euh, de se lancer, c'est vrai qu'il y a, il y a quelques shoot, là, qui, euh, qui passent, vous avez sans doute en train de parler, ces temps-ci, de Sterden, euh, voilà, où il y a une petite partie aléatoire, euh, dans, dans le jeu, mais, qui a l'air de manquer cruellement de, de, de saveur, parce que, justement, tu, quand tu regardes le jeu, tu sens que c'est à l'ancienne, il n'y a pas de système de scoring, le jeu n'a pas été pensé pour ça, et, du coup, tu t'ennies un petit peu vite, quoi, de, alors, c'est, attention, c'est que mon avis, ça n'engage que moi, et, euh, je n'y ai pas spécialement joué, c'est des vidéos que j'en ai vues, donc, attention, c'est absolument à foutre à la poubelle ce que je suis en train de dire, mais, je veux dire, déjà, même visuellement, vous voyez, ça peut attirer la curiosité de voir du pixel art et avoir ce système de certains groupes d'ennemis, euh, pseudo aléatoire, mais, on sait que pour un scoreur, euh, ça va pas forcément attirer, attirer les fous, et c'est des fois ce qui manque, hein, c'est à ces titres, euh, un petit peu de il y a des idées, même si ça tombe pas non plus incroyable, parce qu'on reprend des systèmes qui ont été poncés, tels que le système Alagradius, avec l'évolution des, euh, des power-up, euh, assez connu, mais c'est vrai que ça manque peut-être d'un petit quelque chose, et c'est vrai que c'est là Kev qui a toujours peaufiné ces systèmes de scoring, euh, même s'il y avait des fois des bugs ou des amus, hein, euh, à essayer toujours de récompenser peut-être le joueur, et c'est ça qui est important, la récompense du joueur, allez, le boss du stage 4, c'est ma sortie, alors le boss du stage 4, en règle générale, on le bourre, hein, absolument rien à foutre, il est très dangereux pour rien, donc c'est une espèce de mouche d'eau, là, euh, et on, euh, on le défonce, hein, vraiment, euh, on le marave, on le défonce, ouais, parce que c'est vrai que il a aucun intérêt, en fait, de jouer sa vie dessus, euh, tellement le boss, euh, de fin, avec son pattern dégueulasse terminal, euh, à la Doom Sama, va venir, euh, vraiment pourrir la fin des parties, euh, que, euh, on va pas s'embêter avec ce, avec ce boss, euh, là, qui peut être particulièrement dangereux, donc on va pas le faire durer, on va vraiment l'éclater, c'est souvent une stratégie qu'on voit, sa bombe à foison sur les boss, comme je vous le dis, parce que, bon, pas de prise de risque inutile. Allez, le dernier stage ! Le dernier stage, donc stage 5, ça que j'ai pas précisé, hein, mais dans le jeu, euh, il n'y a que 5 stages, euh, un seul loop, y'a pas de, euh, y'a pas de, y'a pas de, plus de surprises que ça, en fait, hein, c'est vrai que c'est un jeu à loop, souvent, euh, bon, souvent, enfin, souvent, c'est vrai que les Mushi, traditionnellement, ne sont pas des jeux à loop, y'en a, c'est des, ça peut être des jeux à loop, euh, les Dunpachi sont plus à loop, et ça va, pareil, ça va dépendre de la version, du label que c'est, euh, mais, en tout cas, pour Mushi, euh, Mushi Nume, Mushi Nume Futari, euh, non connu, en fait, qu'un seul loop, donc vous faites qu'une fois le jeu, vous en faites pas une deuxième fois en difficulté, euh, plus dure, par contre, des fois, ils connaissent un Troulas Boss, euh, ce qui, des fois, euh, c'est vrai, quand y'a un Troulas Boss, euh, expi, qu'il y a pas forcément besoin d'un second loop, alors il peut quand même avoir un Troulas Boss, c'est un second loop, hein, euh, Ketsui, c'est, c'est la méchanceté à l'état de l'urse, tu veux avoir le Troulas Boss, faut peut-être payer les, euh, les, les deux loops, et, en plus, vu qu'il y a deux façons, euh, il y a deux second loops, euh, bah t'es pas sûr d'y accéder, en plus, et, euh, enfin, c'est tellement difficile, et c'est vrai que dans Futari, euh, pour obtenir un Troulas Boss, faut jouer dans le mode le plus difficile, et, euh, en, euh, en, euh, en one-life-fant, euh, le, euh, le boss, l'arsa, pour obtenir, euh, pour obtenir le Troulas Boss, c'est pire, tu vois, l'arsa. Allez, là, il, euh, il évacue pas mal d'utilisation, mais, tandis que c'est quand même pas mal chargé, beaucoup d'explosion, mais, encore une fois, un placement assez rigoureux et méthodique, quoi, ça passe bien, tout en fait, on va passer le cancel, heureusement qu'il s'offre à lui, là, sur les grosses feuilles, c'est très, très bien géré, c'est pour ça qu'il s'est déplacé, euh, directement, en plus, avec son tir spread, là, c'est quand même assez, euh, facile, son tir étalé, hein, en éventail, c'est assez, euh, facile pour arroser, toute la face, vous voyez, il va tout de suite, hein, les focus, pardon, il va tout de suite, euh, les, euh, les viser, euh, pour ne pas, euh, pour ne pas avoir de soucis en utilisant sa focus attaque, euh, qui est, euh, la concentration, euh, la concentration du tir. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi, euh, des propriétés de distance, euh, dans le jeu, c'est-à-dire, en sens que vous êtes plus puissant quand vous êtes à bout portant, parce que dans certains jeux, c'est pas le cas, euh, dans certains, euh, dans certains titres, ça s'explique par eux, Laura, par exemple, dans Don't Unpatchy, un, à d'autres, c'est pas du cas, vous soyez à n'importe quelle distance, vous faites exactement les mêmes, euh, euh, le même damage, les mêmes damage, et donc là, euh, dans celui-ci, par contre, ça joue un petit peu, on voit que les barres descendent un poil plus vite, un petit peu plus vite normalement si vous êtes à bout portant, et ça va être aussi important pour la gestion des compteurs, bon là, j'y en, euh, j'y en reviens pas, parce que je vous dis encore une fois, euh, on admire plus, là, euh, le, euh, le One CC, euh, d'ailleurs, pour le moment, hein, qui One Life, hein, qui One Life, euh, tout son stage 5, une très très bonne pratique, en tout cas, ce jour, on voit qu'il a une parfaite connaissance, hein, il se fait pas surprendre, il est sur son, euh, sur son chemin, attention ici, ouah, le cancel qui arrive, pimp, poil quand il faut, donc là, il est en no-bomb, hein, il a plus de bombes dispo, ça m'étonnerait, d'ailleurs, qui One Life le jeu, hein, parce que là, étant donné qu'il a plus de bombes, il va éventuellement récupérer une avant le boss, hein, mais comme tu en as eu juste avant, c'est souvent le cas, hein, dans ce, euh, dans ce Mushi, euh, mais, euh, ça va être quand même compliqué d'éviter les rideaux de tir, tous les tirs, hein, vous avez vu, sont violets dans Mushi, mais, euh, Sama le premier, alors, il y a des dégradés de violets, mais ça reste violet et rose, enfin, rose, hein, si vous préférez, euh, comme les couleurs des cheveux, en fait, de l'héroïne, euh, Rekko, euh, qui est toute seule, hein, dans le 2, elle s'est, euh, juste accompagnée d'un autre personnage, ici, ce n'est pas du tout, euh, le cas, elle est seule, il y a un seul, un seul perso, donc, euh, on n'a pas, c'est pas mal en même temps, à part, on va dire, que, euh, à défaut de choisir, en fait, le personnage, vous pouvez choisir votre style de jeu grâce au tir, mais ils n'ont pas voulu rentrer dans le multiple vaisseau, allez, là, ça se passe bien, dernier passage, attention, un petit peu compliqué, parce qu'on se fait pas mal assaillir par, euh, la vitesse des projectiles et surtout, l'enchaînement des ennemis, un ennemi, d'ailleurs, qu'on a vu qu'on avait au début, hein, du stage 1, qui revient ici, là, c'est un petit peu le festival, hein, si vous voulez, la dernière ligne droite, même s'il n'y a pas de boss rush, on se reprend un petit peu tous les ennemis, des coxines, beaucoup d'insectes, et comme je le dis souvent, une uniformité de l'univers beaucoup plus assurée dans ce premier mouchi, on savait que, euh, vous savez, hein, que quand ils ont lancé le projet mouchi, ils voulaient faire complètement quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils faisaient, notamment, l'univers de Don Pachi, très militaire et très space opéra, et, euh, du coup, ils sont partis dans ce délire des insectes, d'avoir quelque chose de beaucoup plus organique et végétal, et ils ont eu quelque chose, bah, de vraiment sympa, avec, bah, vous voyez, des arbres entrelacés, des insectes, de la verdure, et ils s'y sont tenus tout le long des stages, on sait que dans Futari, ça a été plus compliqué, et que c'est parti un peu dans le n'importe quoi, euh, au niveau, euh, de la cohérence des niveaux. Allez, donc là, c'est parti, on commence avec une petite bombe qui vient juste d'être récupérée, mais non, il n'a plus de bombe, donc il va falloir tenir, alors, c'est pas la première partie, hein, parce que ce boss est en deux parties, euh, qui va poser problème, c'est vraiment euh, la dernière forme, et là, il va y avoir deux barres de vie, en fait, hein, là, c'est la première, il est sur sa monture, et on va voir qu'il va rester plus qu'une toute petite chose dans le deuxième affrontement, même si là, il y a pas mal de petits terrains à éviter, c'est parfaitement géré, là, avec un petit jerk, là, un mouvement gauche-droite, pour neutraliser, euh, tout ça, sans aucun problème, ah, ça remonte tellement en haut, là, ici, un pétain qui fait un peu penser, d'ailleurs, à Futari, ici, euh, celui de l'Arsa, à un moment donné, ressemble à ça, pareil, on reste mid-screen, ce qui permet de faire pas mal de dégâts à son boss, allez, là, heureusement, le boss tient bien tout l'écran, il bouge pas, donc ça va, on peut bien l'arroser, euh, donc c'est plutôt pratique pour le moment, attention, ici, éventail, de petites bulles, là, qu'il faut réussir à passer, c'est tellement parfaitement géré, les petits déplacements, qui sont obtenus grâce à la focus attaque, donc, c'est focus attaque, hein, qui permet d'avoir des déplacements beaucoup plus précis, votre vaisseau, en fait, va se déplacer de moins de pixels en une fois, et du coup, ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose de haut, petits oignons, pour gérer ses déplacements, en faisant des tout petits tacs avec son stick, alors, le grand débat, Sanwa, Seymitsu, est-ce que vous préférez les sticks plus rigides à course, à course courte, comme le Seymitsu, ou des sticks un petit peu plus souples avec une course plus large, comme le Sanwa, débat, bien sûr, dé-ru-di, allez, on essaye, ici, en tout cas, le joueur essaye de s'en sortir tant bien que moi, alors là, ce petit passage, il était assez osé, waouh, c'est tellement juste, hein, c'est tellement juste, alors, bien sûr, l'Aidbox, c'est un petit peu plus petit que les espèces de cercles verts que vous voyez, parce qu'ils sont un petit peu chiés dans le premier, je sais pas si ça a été corrigé dans la version HD, mais en fait, quand ils ont fait les, euh, les pixels, je crois que quand ils ont fait l'Aidbox, ils l'ont géré pour l'Ultra, ils l'ont pas changé dans les autres modes. Voilà, deuxième partie du boss final, donc, qui est celui aussi, vous voyez, sur un insecte, un scarabée, et là, ce qui va être très embêtant, bon, il a pas de bombe, mais c'est que, il va résister, en fait, aux bombes, hein, il a complètement un bouclier quand vous allez bomber, donc, la bombe, ça va pas être vraiment, comme il a réussi à passer ça, là, celui-ci, encore, on arrive à le lire, parce que vous voyez, il s'ouvre, il faut attendre, pas se presser, et il va avoir une ouverture quand vous allez légèrement, bah non, je me suis dit, un petit peu plus difficile avec l'appui, qu'il essaye, justement, de taper dans la diagonale, ah, elle est pas passée, c'était compliqué, il a pas réussi à trouver le chemin pour s'insérer, il a récupéré, euh, voilà, sa formation, euh, enfin, ses modules, du coup, il a récupéré trois bombes, donc il va pas one-lifer cette partie, voilà, sa bombe, mais le problème, vous le voyez, il y a une aura autour du boss, c'est que pendant du moment, en fait, où vous bombez, le boss se met en invincibilité, et du coup, vous ne pouvez plus lui faire de dégâts, donc ce qui est vraiment problématique, parce que, vous allez voir qu'il a un pattern, bah, comme celui-ci, excessivement renou, et que, voilà, pour le moment, ça se passe bien, ouais, c'est tellement dur de le lire jusqu'au bout, celui-ci, parce que, vous voyez, là, c'est vraiment de la lecture, parce qu'il est difficile, en fait, de prédire à chaque fois exactement où les tirs vont atterrir, et, en fait, s'agglutiner, donc on a une espèce de chemin, pré... prévu, hein, entre guillemets, mais, après, la gestion au sein même de ce toute petite largeur du millimètre, cette petite réglette au fond de l'écran, bah, là, c'est un peu l'adaptation, parce que, du coup, c'est très difficile, il faut bien lire où les boulettes vont s'agglutiner, mais c'est très compliqué. Bon, voilà, là, on a réussi à passer à quasiment la dernière forme, et c'est là où ça va être très difficile, puisque le problème, voilà, la nébuleuse, sa chaîne nébulaire, c'est ce pattern qui va être excessivement compliqué, ce pattern final à gérer. Donc là, bon, bah, il lance des bombes, on les voit passer, mais le truc, c'est que... Oh, merde, vous avez de la musique ! Pardon, excusez-moi, il y a la musique qui s'est déclenchée, j'ai dû appuyer sans faire esprit, vous aviez la musique ! Ah, je suis désolé, vous n'avez pas pu profiter, là, depuis peut-être un petit moment de la musique du jeu, j'en suis absolument désolé. Euh, je ne sais pas pourquoi, mon lecteur, j'ai dû faire une fausse manœuvre, appuyer sur la barre espace, et du coup, vous avez eu, malheureusement, une musique... Je disais, c'est bizarre, ça chante ! Qu'est-ce que c'est ? Je m'excuse, hein, au préalable, euh, de ça. Euh, non, voilà, vous avez profité un petit peu de cette musique, quand même. De toute façon, vous n'avez pas dû entendre grand-chose, vu comme je piaille. Allez, on va essayer, pour le joueur, il ne reste quasiment rien pour en venir à bout, mais c'est tellement difficile à laisser, de lutter ! Et ça passe, donc il ne peut pas tellement lui tirer dessus, il utilise la bombe, donc la vulnérabilité, il ne peut pas lui tirer dessus, heureusement qu'il est en W, mais ça ne va pas... C'est là où c'est vraiment un jeu de patience, il ne reste plus qu'une vie, hein. Il n'a plus de bombe, là, voilà, donc là, il perd. Dernière vie, 3 bombes, allez, il reste un chouïa, et il n'y a pas de surprise, on sait qu'il va y arriver, mais vous voyez, ça va se faire tellement juste ! Allez, il arrive à s'insérer, ouais, un petit peu d'espace, il arrive à trouver un petit peu de liberté de mouvement, et il est tellement dans le coin, non, c'est toujours pas fini, il reste un pixel de vie ! Il n'a plus de barres, hein, pourtant, il n'a absolument plus de barres, c'est un joueur de Tetris déprimé que nous sommes en train de voir comme boss final ! Voilà ! Et on récupère les tacos, et c'est signe que c'est terminé ! Voilà, ça a été difficile, et voilà, on voit le score final de 118 millions ! Bon, il est anecdotique, hein, il est anecdotique, que vous en soyez bien conscients, c'est pas un gros score, je crois qu'il y a des 360 millions faciles sur le leaderboard, mais qu'il ne termine pas, malheureusement leur partie... Ouais, il n'aurait pas eu de bonus, parce qu'il est mort plein de fois, il ne ramène aucune vie, donc là, le jeu l'aurait bien dit, va te faire foutre ! Voilà, donc on a quand même droit à une petite fin, voilà, où on a battu, donc, le représentant du mal, et puis on sait qu'on va affronter sa maman dans le 2, et on aura d'ailleurs le frère aussi, l'autre fils, en fait, de l'arsa, qui va nous rejoindre, Palme, dans Futari, voilà, Reko a sauvé son petit village, et même plus... Alors, je crois que c'est censé qu'elle est censée sauver son petit village, après je ne me souviens plus, bon bref, parce qu'elle a des pouvoirs spéciaux, elle peut communiquer, en fait, avec les insectes, d'où son nom, la princesse des insectes, mais... c'est pas... On ne joue pas pour le scénario, on ne joue pas pour le scénario. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez profité, de ce petit run, de Mushi Himesama, histoire de vous faire, peut-être, donner envie de vous y replonger, alors il y a aussi le mode original, le mode, bien évidemment, maniaque, et le mode, vous pouvez faire mode original, ou tout simplement, commencer par du mode arrange, un petit peu plus facilité, mais c'est le mode arrange, attention, quand même, il est au niveau, il est bien rempli, en fait, peut-être plutôt un mode novice, pour commencer tranquillement, si c'est votre premier shoot, ça peut être très bien, un premier shoot, Smushi, vous ne vous prenez pas la tête, avec le scoring, et le système de tapping, Skyroquette et compagnie, avec donc les resets de compteur, pour les faire passer en overall, c'est un petit peu plus compliqué, faites-vous plaisir, dans un premier temps, au jeu, ça viendra après, si vous cherchez à scorer, parce que c'est vrai, que quand même, il y a du challenge, il y a du challenge, et il y a pas mal de choses, à faire, avec ce jeu, déjà le finir, celui-ci, c'est déjà pas si mal, pour un shoot, c'est vrai que c'est, le one crédité, c'est déjà propre, c'est déjà pas si mal, parce que c'est des jeux, forcément, qui sont réservés, à des joueurs patients, on va dire, parce qu'il va falloir, travailler un minimum, ces patterns, et les endroits, vous allez bomber, pour essayer, à en voir la fin, je vous conseille, d'ailleurs, alors pas forcément, sur celui-ci, mais il existe, des interviews, sur Smemolation, il y a pas mal, d'interviews, si vous connaissez pas, je vous invite, à en voir, quelques-unes, qui parlent justement, des scoreurs, ou des développants, et vous trouverez, sans doute, votre bonheur, si vous ne connaissez pas, ce site, elles sont traduits, qu'en anglais, par contre, bien évidemment, c'est un site, américain, enfin un site américain, c'est un site, en anglais, en tout cas, je ne sais pas d'ailleurs, si c'est un américain, qui gère ça, ou des anglais d'ailleurs, mais, il y a toujours, des très bonnes interviews, que ça soit, sur des anniversaires, de shoot them up, très anciens, donc, ça peut être, une très très bonne source, voilà, donc 2004, 2012, pour ce jeu, on va quand même, le regarder, signé, ht, voilà, point, pour avoir, terminé, le jeu, en tout cas, merci, à lui, voilà, j'espère donc, que ce run, vous aura, vous aura plu, de Mushi, il met, Sama, HD, c'est vrai, qu'il faudrait l'appeler comme ça, donc voilà, disponible sur Steam, n'hésitez pas, à vous faire plaisir, peut-être un jour, atteindra vous le niveau, de ce joueur, n'hésitez pas, bien sûr, à checker le blog, pour voir les autres productions, de Beyond Gaming, que ce soit, récemment, la déclimax, qui sont sorties, qui traitent, de speedrun, et puis, dans d'autres types de programmes, Moins Accès Performance, les enfants du jeu vidéo, si vous êtes intéressé, pour replonger dans l'actualité, d'il y a 20 ans, en parcourant les magazines, de notre enfance, adolescence, voilà, très bonne soirée, semaine, à vous, à très bientôt, et gaming ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada